Vous regardez M6 Info. Une femme d'exception à présent, Sarah Ouramoun, la boxeuse la plus médaillée de France, sort un livre, Mes combats de femmes. A 37 ans, cette vice-championne olympique, championne du monde et plusieurs fois championne de France et d'Europe se raconte. Elle évoque son chemin pour s'imposer dans un monde d'hommes. Florene Baer et Jessica Martinez. Sur le ring ou en dehors, rien n'a jamais pu arrêter Sarah Ouramoun. C'est un peu ma façon de vivre et j'ai besoin que ça vive, que ça bouge, qu'il y ait plein de choses. La boxe, ça restait un loisir. Je ne voulais pas en faire mon métier. Son talent va en décider autrement. En 99 à 17 ans, elle intègre la toute première équipe de France de boxe féminine et décroche son premier titre de championne de France. Malgré les obstacles, neuf autres suivront. La boxe chez les filles, ce n'était pas reconnu. On avait un statut de sportif de haut niveau, mais ça ne voulait presque rien dire. On lui répète que la discipline est un sport d'hommes. Sarah embrisera les carcans en boxant comme une femme. Championne du monde en 2008, triple championne d'Europe entre 2007 et 2011. Elle fait une courte pause en 2012 pour donner naissance à sa fille, avant de revenir sur le ring pour participer aux Jeux olympiques de Rio. Personne n'y croit, mais en 2016, elle y décroche l'argent, devenant parmi les moins de 51 kilos la boxeuse la plus médaillée de France. La joie d'être allée au bout de mon projet. On se rend compte que quand on est là, à Rio, sur ce podium, on apporte aussi beaucoup de joie à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et ça, ça décuple tout, parce que le fait de le partager, il n'y a rien de plus beau. Une passion que Sarah continue de partager en famille, dans le club de boxe qu'elle a fondé avec son mari, également boxeur, en plein cœur de Paris. Le partage, c'est important. Nous, on s'est rencontrés dans une salle de boxe. C'est des belles rencontres, c'est tout ça. Alors, pour faire découvrir ce sport qui a transformé sa vie, Sarah multiplie les casquettes. Coach, entrepreneuse, conférencière, auteur, elle est aussi vice-présidente du comité national olympique, en charge de l'amidicité. Donc, par contre, sera aussi un exemple pour d'autres qui auront envie de suivre les mêmes traces. Et ce jour-là, le pari semble tenu auprès de ses lycéens parisiens. C'est assez impressionnant de voir ce genre de personnes. Elle fait partie d'une des premières filles qui se sont révoltées, qui se sont dit pourquoi les hommes, ils vont le faire et pourquoi pas nous. Ça peut être un bon exemple pour nous, les filles. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas laisser tomber. Ne rien laisser tomber, mais toujours avec le sourire, mantra de Sarah Oramou. Sous-titrage Société Radio-Canada